comment donner à ces photos un look professionnel c'est la question qu'on va répondre aujourd'hui à laquelle on va répondre aujourd'hui notamment grâce aux courbes à la saturation et je vais vous montrer notamment un look qui est très utilisé pour les films d'horreur donc c'est un look très désaturé et avec beaucoup de verre dedans mais vous allez voir que vous pourrez faire des tas de looks rien que en utilisant les courbes la saturation l'exposition et les contrastes donc c'est vraiment c'est des outils qu'on trouve dans la plupart des logiciels aujourd'hui je vais utiliser Adobe Photoshop parce que c'est un logiciel de professionnel et qu'il est complet mais vous pouvez faire exactement la même chose à la fois sur un logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro mais aussi sur Gimp qui est pour moi le meilleur des logiciels pour commencer en photomontage et en correction des couleurs etc donc déjà on va aller chercher une image on va tout simplement aller dans les courbes donc là je suis allé dans en fait dans la fenêtre de base ici vous pouvez déplier et vous avez plein plein d'outils différents notamment les courbes donc grâce aux courbes on va pouvoir modifier ce qui est les basses lumières et les hautes lumières donc là il y aura la pipette noire et la pipette blanche vous cliquez sur la pipette noire ensuite vous faites alt avec votre clavier et ensuite vous prenez le petit curseur là et vous allez vers la droite jusqu'à ce que vous trouviez un endroit qui est noir donc là par exemple je trouve que je trouve qu'ici c'est pas mal voilà donc je vais cliquer là et là on peut voir qu'effectivement ça nous a changé les courbes donc ça nous a corriger en fait la couleur automatiquement on va faire exactement la même chose pour les hautes lumières on prend la pipette blanche et on fait alt et on va aller chercher les premiers blancs donc il y a toujours pas de blanc il y a toujours pas de blanc voilà donc là on peut voir que au dessus des briques il y a du blanc donc on va aller chercher tac bon je dirais que là c'est bien tac et là instantanément ça nous a corrigé les couleurs donc si vous voulez on peut voir la différence qui est drastique je pense et donc on peut voir qu'effectivement c'est vraiment ultra puissant ensuite on va aller on va refaire une courbe pour rajouter un petit peu de contraste c'est toujours bien d'en avoir donc pour faire du contraste on peut juste faire un simple s avec la courbe voilà vous pouvez toujours voir la différence avec le petit oeil moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et ensuite on va aller chercher la teinte et la saturation on va baisser la saturation vraiment pas mal il faut quand même que ça reste léger voilà et donc là on va retourner dans nos courbes et déjà on va rendre l'image beaucoup plus sombre et surtout on va aller dans les verres on va la rendre un peu plus mystérieuse en lui rajoutant un peu de vert voilà ça ça fait bien psychopathe ça c'est cool c'était un tutoriel facile et simple vous avez juste besoin des courbes et de la teinte et de la saturation si jamais vous n'avez pas eu vraiment le temps de faire exactement les mêmes choses que moi vous pouvez mettre sur pause la vidéo on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel je vous rappelle que je suis dans le november challenge et que mon but c'est d'arriver à 100 abonnés d'ici 2017 donc je compte sur vous vraiment partagez les vidéos et abonnez vous il reste plus que presque un mois et quelques jours et 10 jours environ allez salut